Dix années se sont écoulées depuis la prise de Troie, mais Ulysse n'est toujours pas rentré chez lui, à Ithaque. Alors qu'il est retenu depuis sept ans par la nymphe Calypso, une assemblée des dieux se tient pour décider du sort du héros. Athéna, fille de Zeus, arrive à convaincre son père de laisser Ulysse rentrer chez lui. Hermès, messager des dieux, est venu annoncer à la nymphe Calypso la décision de Zeus. La vénérable nymphe, obéissant aux ordres de Zeus, alla Vérolis. Elle le trouva assis sur le rivage, les yeux pleins de larmes. Il passait sa douce vie à pleurer en pensant au retour. Il n'aimait plus la nymphe. La nuit, il dormait contre sa volonté dans la grotte profonde auprès de celle qui le désirait. Le jour, assis sur les rochers et sur les rivages, le cœur déchiré par les larmes, les gémissements et les douleurs, il regardait la mer indomptée. L'illustre déesse s'approcha de lui et dit « Malheureux, ne te l'amende pas plus longtemps ici. Ne gâche pas ta vie, car je vais te laisser partir. Va, construis un large radeau avec de grands arbres et pose par-dessus un banc très élevé, afin qu'il te porte sur la mer sombre. J'y placerai moi-même du pain, de l'eau et du vin, pour satisfaire ta faim et ta soif. Je te donnerai des vêtements. Je t'enverrai un avant favorable, afin que tu parviennes, sain et sauf, dans ta patrie. Si toutefois, les dieux, maîtres du vaste ciel et plus puissants que moi, en décident ainsi. Le divin Ulysse frémit et lui adhérissa ses paroles et les. Tu m'es dit autre chose que mon départ, déesse, puisque tu m'ordonnes de traverser sur un radeau les grandes eaux effrayantes de la mer. Je ne monterai pas, comme tu le veux, sur un radeau, à moins que tu ne jures devant les dieux que tu ne prépares pas mon malheur et ma perte. » Il parla ainsi « Calypso », l'illustre déesse, sourit. Elle le caressa de la main et lui répondit « Tu es rusé pour penser ainsi. Je jure par les dieux que je ne prépare ni ton malheur ni ta perte. Je t'ai proposé et conseillé ce que je ferai pour moi-même, si j'ai été contrainte. Mes attentions sont justes. Je n'ai pas dans ma poitrine un cœur de fer, mais un cœur rempli de pitié. » À ces mots, l'illustre déesse le précéda dans un pas rapide et il l'a suivi. Toutes deux parvint à la grotte. Ulysse s'assit sur le fauteuil que venait de quitter Hermès et la nymphe plaça devant lui ce que les mortels ont coutume de manger et de boire. Elle-même s'assit auprès du devin Ulysse et les servantes lui présentèrent l'ambroisie et le nectar. Tous deux étendirent les mains vers l'aimée placée devant lui. Quand ils eurent apaisé leur faim et leur soif, Calypso lui dit « Noble fils de la Herte, Ulysse aux Milruses, tu veux rejoindre ta maison, dans ta patrie, bien-aimée ? Je te souhaite bon voyage. Si tu savais combien de malheurs le sort te réserve avant de regagner la terre de tes pères, tu resterais ici avec moi et tu serais immortel malgré ton désir de revoir ton épouse. Je peux me vanter de ne lui être inférieur ni par la beauté ni par l'allure, car les mortels ne peuvent lutter avec les immortels. » Ulysse aux Milruses lui répondit « Vénérable déesse, ne te mets pas en colère à ce sujet. La sage Pénélope n'est pas ton égal, mais elle est mortelle. Mais toi, tu ne connaîtras pas la vieillesse. Malgré tout, je veux et je souhaite tous les jours regagner ma maison. Si un dieu m'accable encore de malheurs sur la sombre mer, je les subirai avec un cœur endurant. J'ai déjà beaucoup souffert sur les flots et dans la guerre. Que de nouvelles misères m'arrivent, s'il le faut. » Il parla ainsi. Le soleil se coucha et l'obscurité survint. Tous deux se retirèrent dans la grotte profonde et goûtèrent au plaisir de l'amour. Jean 5, vers 549 à 227.